Dans cette formation Excel, nous proposons de construire un véritable formulaire d'inscription sans l'appui du code VBA. L'enjeu consiste non seulement à guider la saisie de l'utilisateur, mais aussi à la contrôler. A l'issue, les informations renseignées doivent être consolidées et archivées en base de données placées sur une autre feuille du même classeur. Mais nous le verrons, pour cette seconde étape, le code sera nécessaire. Pour la présentation, le formulaire achevé est donc présenté à l'écran. Et comme vous le remarquez, des indicateurs de couleur alertent l'utilisateur sur les champs obligatoires, en l'occurrence ici, ils le sont tous. Nous pouvons, par exemple, renseigner un code postal qui va être contrôlé par des règles. A l'issue, effectivement, l'alerte disparaît. Et comme vous le remarquez, une liste déroulante se charge dynamiquement des villes correspondant au code postal qui a été saisi en amont. Comme le code VBA est donc à contourner dans cette première étape, nous ne pouvons pas envisager d'exploiter les user forms. La simulation doit s'opérer dans les cellules d'une feuille comme ici. Et pour débuter, nous proposons naturellement de réceptionner le classeur offrant la structure et quelques fonctionnalités précieuses. Ce classeur, comme toujours, est offert au téléchargement depuis le site bombach.fr. Une fois, après l'avoir réceptionné, vous remarquez qu'il est composé de trois feuilles nommées respectivement formulaires, archives et villes. La première héberge donc le formulaire d'inscription. Et comme vous pouvez le voir, il offre neuf champs destinés à accueillir la saisie de l'utilisateur. Chacune de ces informations doit être contrôlée. Il n'est pas acceptable de polluer la base de données avec de faux profils. Et ces contrôles varient selon la nature de la donnée à renseigner. Un code postal, par exemple, est nécessairement composé de cinq chiffres, ni plus ni moins. Sur la droite de ce formulaire, vous notez la présence répétée des noms de champs. Nous les exploiterons pour livrer un résultat intermédiaire qui simplifiera l'inscription en base de données. Nous pourrons masquer ces deux colonnes à l'issue. Pour poursuivre les remarques, en bas de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Archives pour activer sa feuille. Il s'agit de la base de données, destinée à recevoir toutes les informations des nouveaux inscrits. Cela va de soi. Ces inscriptions doivent être empilées les unes sous les autres. Désormais, je vous propose de cliquer sur l'onglet Ville, en bas de la fenêtre Excel, pour activer sa feuille. Cette dernière est particulièrement importante. Elle archive toutes les villes et codes postaux de la région PACA. Nous simulerons donc des inscriptions en conséquence. Elle héberge les travaux que nous avons aboutis lors de la formation précédente, pour extraire dynamiquement toutes les villes d'un code postal. A ce titre, vous pouvez remarquer la présence de formules en colonnes E et en colonnes H. Le calcul en colonne E consiste à repérer par des numéros toutes les villes correspondant au code postal saisie depuis le formulaire. Le calcul en colonne H exploite ce repérage intermédiaire pour en fournir l'extraction. Sa plage de cellules est nommée et retravaillée par une formule exploitant la fonction décalée. Elle se nomme liste. C'est ce nom que nous devrons exploiter dans le formulaire pour proposer les villes du code postal tapées par l'utilisateur. Il est temps de débuter les travaux de conception. Nous devons valider les informations renseignées au cours de la saisie. Et nous proposons de travailler sur les champs en respectant l'ordre imposé. Donc, en bas de la fenêtre Excel, je vous propose de cliquer sur l'onglet formulaire pour revenir sur sa feuille. La civilité est l'une des informations les plus simples à valider. L'entrée ne peut prendre que deux valeurs, madame ou monsieur. Il paraît naturel de suggérer ces deux options sous forme de liste de choix. Et pour construire une liste déroulante avec Excel, les données doivent être préalablement inscrites dans des cellules. Et c'est le cas. Ces informations existent en cellules N14 et N15. Je vous propose donc de cliquer sur le champ de la civilité renseignée, soit la cellule C6 pour la sélectionner. Et puis, en haut de la fenêtre Excel, nous allons activer l'onglet Révision pour activer son ruban. Et nous allons commencer par ôter la protection de la feuille. Cette protection consiste à préserver la mise en page et la structure du formulaire. Mais elle empêche aussi de poser des règles pour contrôler les données. A l'issue des travaux, nous devrons donc la réactiver. Toujours en haut de la fenêtre Excel, cette fois, je vous propose de cliquer sur l'onglet Données pour activer son ruban. Et dans la section Outils de données de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Validation des données. Dans la boîte de dialogue qui suit, l'onglet Options doit être activé par défaut. Si ce n'est pas le cas, vous devez l'activer. Dans la zone autorisée, nous allons donc choisir Liste. Et puis, nous allons cliquer dans la zone Source qui se propose juste en dessous pour l'activer. Dès lors, sur la feuille Excel, il ne nous reste plus qu'à sélectionner les deux valeurs qui permettent de remplir cette petite liste déroulante en cliquant et en glissant. Nous définissons ainsi de quelle matière doit se nourrir la liste déroulante. Mais ce n'est pas fini. Dans un formulaire digne de ce nom, nous devons guider et contrôler l'utilisateur. C'est exactement la vocation des deux autres onglets, Message de saisie et Alerte d'erreur. Premièrement, donc, je vous propose de cliquer sur l'onglet Message de saisie de la boîte de dialogue et dans la zone Message de saisie, de taper un message, on va dire une indication, comme Madame ou Monsieur, et entre parenthèses, pourquoi pas, obligatoire. Et nous allons expliquer tout cela. Grâce à ce réglage, donc, cette indication apparaîtra, vous le verrez, en amont, sous forme d'infobule au clic sur la cellule pour mieux aiguiller encore l'utilisateur. Désormais, donc, nous allons activer le troisième onglet, soit l'onglet Alerte d'erreur. Nous allons commencer par saisir un titre dans la zone Titre, comme par exemple, Attention. Et puis, nous allons lui associer un message qui pourrait être, par exemple, l'information sur la civilité est requise à vous de choisir les indications qui vous paraîtront les plus pertinentes. Donc, l'information sur la civilité est requise. Je vais au plus simple dans cette démonstration en vidéo. Et puis, vous remarquez que, dans la zone Style, sur la gauche de l'écran, c'est l'option Stop qui est proposée par défaut. Cette alerte est en effet destinée à se déclencher à validation de la saisie, en cas d'inscription erronée, donc. Il s'agit, cette fois, d'un contrôle en aval, avec le style réglé sur Stop, tant que l'utilisateur ne respecte pas les consignes, son information n'est pas prise en compte. Avec les autres options, un message est tout de même adressé, mais l'utilisateur peut forcer l'inscription. Donc, nous la conservons et nous validons par le bouton OK pour revenir sur la feuille Excel. La case C6 étant active, vous notez effectivement l'apparition du message de saisie, Madame ou Monsieur obligatoire, sous forme d'infobulles. L'utilisateur est donc guidé et pris en main. Je vous propose de taper, par exemple, l'information, le texte, Messieurs, et de valider, pourquoi pas, avec la touche Tab du clavier. Et comme vous le constatez, le message d'alerte que nous avons configuré se déclenche instantanément. La donnée n'est pas prévue dans la liste déroulante. Elle contredit donc la règle de validité, engendrant l'apparition du message personnalisé. Je vous propose donc d'enfoncer la touche Échappe du clavier pour abandonner la saisie. Ré n'empêche, en revanche, de valider une cellule vierge, comme vous le remarquez, et cela ne doit pas être autorisé. D'autres contrôles de validité seront donc nécessaires sur certains champs. Nous en profiterons d'ailleurs pour régler des mises en forme conditionnelle. Nous alerterons ainsi visuellement l'utilisateur pour créer un formulaire professionnel et ergonomie. Constatez donc que, si nous respectons bien les valeurs proposées, effectivement, la validation est autorisée. Poursuivons. Bien qu'un code postal ne soit composé que de chiffres, la donnée n'en est pas moins un nombre. Je vous propose donc de cliquer sur le champ du CP, soit la cellule E6, pour la sélectionner. En consultant la section Nombre dans le ruban accueil, vous constatez que ce champ est effectivement formaté comme un texte. Si tel n'était pas le cas, le zéro en préfixe de certains codes postaux disparaîtrait. Dans le cas des valeurs numériques, il est effectivement considéré comme superflu. 6000 serait affiché au lieu de 06000 pour Nice. Le contrôle de validité est plus complexe sur une telle information. Nous devons nous assurer que la donnée est nécessairement codée sur 5 caractères. Et dans le même temps, nous devons vérifier que chacun de ces caractères est bien un chiffre malgré le format en texte. En haut de la fenêtre Excel, donc, je vous invite à activer de nouveau l'onglet Données pour faire apparaître son ruban et à cliquer de nouveau sur le bouton Validation de données. Et dans la zone autorisée de l'onglet Options de la boîte de dialogue, nous allons cette fois choisir Personnaliser. Et puis, nous allons cliquer dans la zone Formule, car il s'agit d'une syntaxe très précise qui va permettre de recouper ces deux conditions que nous avons évoquées. Nous tapons le symbole égal pour débuter la syntaxe. Nous utilisons la fonction E pour recouper ces deux conditions à énumérer. Donc, nous ouvrons la parenthèse. La première consiste à vérifier que tous les caractères saisis sont bien des chiffres. La méthode la plus simple consiste à prendre le code postal résultant, à le convertir en valeur numérique, et à constater si cette conversion conduit ou non à une erreur. Et c'est pourquoi nous exploitons tout d'abord la fonction E pour recouper ces deux conditions. Nous ouvrons la parenthèse. Et puis, à l'intérieur, pour effectivement réaliser ce test, nous exploitons la fonction Cnum, qui, comme son nom l'indique, permet de convertir en numérique. Oui, mais quoi ? Entre parenthèses, nous lui fournissons la cellule du code postal, nous fermons nécessairement la parenthèse de la fonction Cnum, ainsi que la parenthèse de la fonction E que nous devons comparer à son résultat, qui est boolean, vrai ou faux, est-ce que ce résultat est égal à faux ? Si c'est faux, eh bien, cela signifie qu'aucune erreur n'est retournée, donc que l'inscription est bien convertie en nombre, donc que chacun des caractères, eh bien, a un chiffre. Le premier critère est validé. Mais dans le même temps, point virgule, nous devons nous assurer que cette saisie a bien été réalisée sur 5 caractères. C'est pourquoi nous exploitons la fonction Excel NB4. En deuxième argument, nous ouvrons sa parenthèse pour lui passer la cellule attestée, toujours le code postal, nous la cliquons donc E6. Nous fermons la parenthèse de la fonction NB4, et le critère consiste à vérifier que le retour de cette fonction, le nombre de caractères, vaut bien 5. 5 caractères égale 5. De fait, nous fermons la parenthèse de la fonction E qui regroupe ces conditions. Donc, dans la foulée, comme nous l'avons fait précédemment, pour un formulaire d'inscription professionnelle, nous activons l'onglet message de saisie, et je vous propose, par exemple, pour une indication suffisamment claire, d'inscrire le message suivant, code postal, virgule, 5 chiffres, obligatoire. C'est une proposition, de ma part, à vous d'adapter, selon, on va dire, vos envies, la pertinence que vous trouverez la plus judicieuse. Dans la foulée, bien sûr, nous activons l'onglet alerte d'erreur, nous donnons un titre comme nous l'avons fait précédemment, et puis il s'agit effectivement d'aiguiller au mieux l'utilisateur, si d'aventure il s'est trompé, avec un message suffisamment explicite, un code postal doit être composé, par exemple, de 5 chiffres. Nous pouvons donc valider cette nouvelle règle de validité en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue, et de retour sur la feuille, comme précédemment. Vous voyez le guide apparaître sous forme d'infobule. Si vous tentez de saisir une information incomplète, comme par exemple le début d'un code postal, mais qui n'est pas codé sur 5 chiffres, vous remarquez qu'à validation, le contrôle se déclenche aussitôt. Là encore, grâce au style stop, il n'est pas possible de forcer l'inscription, nous sommes obligés de la corriger. Bien sûr, si nous tapons un texte même composé de 5 caractères, comme la conversion en valeur numérique échoue, la règle de validité n'est pas honorée, donc l'inscription est refusée. En revanche, si nous tapons un vrai code postal, constatez qu'à validation, il n'y a plus aucun souci, et donc, nous sécurisons l'inscription des informations sur le formulaire en cours de construction. Grâce aux travaux de la précédente formation, nous disions du code postal validé, nous disposons d'une extraction des villes correspondantes. Donc, avec un code postal tapé, comme ici en E605-5000, je vous propose ensuite de cliquer sur l'onglet ville en bas de la fenêtre Excel pour activer sa feuille. Nous l'avons évoqué en début de formation, la zone extraction s'est construite automatiquement en colonne H, elle propose désormais toutes les villes du code postal inscrit sur le formulaire. Et nous avions pris soin de transformer cette zone en plage dynamique grâce à un nom retravaillé par une formule. Cette plage est nommée liste, tout simplement. C'est ce nom que nous devons utiliser pour repérer le contrôle de validité de la ville sur le formulaire. Je vous propose donc, tout d'abord, de revenir sur le formulaire, fort naturellement, et de sélectionner le champ de la ville sur la cellule G6. Bien sûr, et dans la foulée, dans le ruban données, nous cliquons de nouveau sur le bouton validation des données. Et puis, nous activons son onglet options pour procéder dans l'ordre. Dans la zone autorisée, nous choisissons une liste pour définir une liste déroulante, sauf que cette fois-ci, nous n'allons pas sélectionner les valeurs, car cette liste est dynamique, nous l'avons dit, grâce à un nom. Et nous allons donc inscrire l'équivalence égale liste par ce nom. Excel va faire la correspondance. Désormais, nous pouvons activer l'onglet message de saisie. Et ensuite, en guise de message pertinent, seules les villes proposées sont autorisées. Par exemple, proposées par la liste déroulante sous-entendue. Dans la foulée, bien entendu, nous activons l'onglet alerte d'erreur. Nous greffons un titre, et puis un message d'erreur associé. Comme par exemple, vous devez choisir parmi les villes proposées. L'utilisateur comprendra effectivement que s'il a tenté d'inscrire une commune qui n'appartient pas à cette liste, et bien c'est la raison pour laquelle cette alerte, ce contrôle de validité, s'est déclenchée. A l'issue, et comme toujours, nous cliquons sur le bouton OK pour valider cette nouvelle règle. L'infobulle du guide se propose automatiquement comme toujours. Si vous déployez la liste déroulante, nous l'avions déjà remarqué, et bien nous avons l'heureuse surprise de constater par don qu'elle s'est chargée dynamiquement. Si vous tentez d'entrer une ville non prévue par la liste déroulante, donc nous allons faire une petite simulation comme ici, et bien vous remarquez effectivement que le contrôle se déclenche aussitôt. En revanche, si nous prenons bien soin de choisir parmi les communes qui sont proposées, car calculées dynamiquement, et bien à validation, il n'y a aucun souci, et nous pouvons poursuivre l'enregistrement des informations requises. Contrôler les informations des champs suivants s'avère plus difficile. Qu'il s'agisse du nom de famille, du prénom ou encore de l'adresse, il n'y a pas de véritable règle. Tout texte doit être autorisé sur des longueurs variables. Même les chiffres ne doivent pas être interdits en ce qui concerne l'adresse. Nous proposons simplement de nous assurer que la longueur dépasse les trois caractères. c'est arbitraire. Pour l'adresse, nous pourrions d'ailleurs rehausser cette barrière. Mais l'idée est de regrouper ces trois champs dans une même manipulation. Nous adapterons ensuite les messages. Et bien, pour commencer, tout d'abord, je vous propose de sélectionner le champ du nom de famille, donc la cellule C9. Et tout en maintenant la touche CRL enfoncée, nous allons cliquer sur le champ du prénom, c'est-à-dire H9, et le champ de l'adresse, c'est-à-dire C12. Elles sont désormais réunies dans une même sélection pour grouper les règles. De fait, nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton validation de données, toujours dans le ruban données, à activer l'onglet options de la boîte de dialogue. Et puis, nous allons cette fois-ci dans la zone autorisée, choisir l'option longueur du texte en modifiant l'opérateur, car nous avons bien dit que nous souhaitions autoriser les saisies à partir de plus de trois caractères. Alors donc, nous allons choisir l'opérateur supérieur A et renseigner dans la zone minimum le plancher, donc 3. Supérieur strictement, ça veut dire que au-delà, à partir de trois caractères plus 1, à partir du quatrième donc, la saisie sera autorisée. Il est temps de vérifier que ce réglage est bien commun aux trois zones de texte. Nous validons donc par OK, car les messages et alertes ne peuvent pas être regroupés. Si je tape une information inférieure à quatre caractères et que je tente de valider, vous constatez que la règle m'en empêche. En revanche, si je poursuis la saisie, à validation, il n'y a plus de problème et le constat est bien entendu le même pour les autres zones que nous avons regroupées dans la même sélection. Il convient désormais d'adapter les messages de saisie et alertes d'erreur pour chacun. Pour le champ nom de famille, nous retournons donc dans la boîte de dialogue validation des données. Nous activons l'onglet messages de saisie et puis bien sûr, en tant qu'indication en amont, nous pourrions saisir votre nom de famille pour être explicite si d'aventure, le nom du champ ne l'était pas suffisamment déjà. Ensuite, nous activons l'onglet alertes d'erreur, nous tapons un titre comme toujours, comme attention par exemple, et puis un message approprié. Je vais volontairement vite dans ces démonstrations car c'est relativement répétitif mais nécessaire pour un formulaire professionnel encore une fois. Un nom doit proposer plus de trois caractères. C'est la règle. Et c'est ainsi. Message que nous validons donc par OK. Nous sélectionnons ensuite le champ du prénom, nous retournons dans la boîte de dialogue avec l'onglet message de saisie que nous activons et puis, voilà, votre prénom tout simplement. Cela suffira pour cette démonstration. Une alerte d'erreur, bien entendu, qui est identique finalement à la suivante sauf qu'il s'agit du prénom. Un prénom doit proposer plus de trois caractères. messages et règles que nous validons. Il ne reste plus qu'à paramétrer l'adresse. La règle existe déjà. Les messages associés, en revanche, sont à configurer. Votre adresse postale, donc, qui est un guide, en amont, toujours, alerte d'erreur, un titre, et puis un message approprié, comme par exemple, le nombre de caractères est insuffisant. Insuffisant. Donc, règle que nous pouvons désormais valider, nous avons testé sa conformité juste avant, avec tantôt des saisies inférieures à quatre caractères et tantôt supérieures à trois caractères. Pour poursuivre, la date de naissance est l'information demandée, donc, par le champ suivant. Cette donnée doit nécessairement être inscrite dans un format date, c'est-à-dire deux chiffres pour le jour, deux chiffres pour le mois et quatre chiffres pour l'année. Excel propose un contrôle de validité dédié, nous allons donc l'utiliser. Tout d'abord, nous sélectionnons le champ de la naissance, soit la cellule C15. Comme toujours, nous retournons dans la boîte de dialogue validation de données, nous activons son onglet options et dans la zone autorisée, fin naturellement, je vous propose de sélectionner date. Cela va de soi. Juste en dessous, nous allons conserver l'opérateur compris entre, nous pourrions le modifier. Mais ici, je vous propose de définir une date planchée et une date plafond avec, on va dire, suffisamment d'amplitude pour prévoir l'arge. Par exemple, nous pourrions considérer que toutes les personnes, sachant que, effectivement, les années vont continuer de passer, qui sont nées avant 1940, vraisemblablement, ne vont pas venir s'inscrire. Et pour prévoir de la marge, nous pourrions aller jusqu'en 2050 ou plus, c'est à vous de voir. Donc, nous tapons, effectivement, les valeurs seuil, la valeur inférieure et la valeur supérieure, bien entendu, sous forme de date. Ainsi donc, en plus du format imposé, contrôlé, nous bornons cette date pour exclure les propositions farfelues, car si aujourd'hui quelqu'un s'inscrit en indiquant qu'il est né en 2055, bon, rien n'empêche, effectivement, de proposer des dates qui sont supérieures à 2020, 2030, etc. Bref, je vous propose pour poursuivre donc d'activer l'onglet message de saisie et puis de guider au mieux l'utilisateur avec un message cohérent, votre date de naissance, entre parenthèses, nous pouvons lui rappeler le format qui est demandé, jj slash mm slash 4 fois la lettre A et pourquoi pas avec un exemple comme pourquoi pas aussi 15 07 1991 on dira que l'inscription, l'indication est suffisamment claire de la sorte. Dans la foulée comme toujours, nous activons donc l'onglet alerte d'erreur, nous greffons un titre comme toujours et un message associé la date proposée n'est pas correcte ou n'est pas conforme, c'est à vous de choisir. Toutes ces petites choses peuvent s'améliorer, s'ajuster au fur et à mesure de l'exploitation du formulaire d'inscription. Après, c'est donc, si nous tentons de taper une date incomplète, vous remarquez qu'en l'occurrence ici, elle est parfaitement transformée naturellement grâce aux interprétations d'Excel et au fait que le format de cette cellule est un format date. En revanche, si nous tapons une donnée incohérente, par exemple à un chiffre, vous remarquez que la règle se déclenche aussitôt, car il ne s'agit pas d'une date au format date, que si nous tapons du texte, pour les mêmes raisons, la saisie est refusée. Ensuite, l'adresse mail est un champ particulier à valider. Quelques règles s'imposent. Il doit nécessairement proposer une arrobase et un point. Il apparaît de même opportun d'imposer une certaine longueur. trois conditions doivent être réunies. Et comme nous l'avons fait pour le champ du code postal, nous allons personnaliser cette validation grâce à une formule. C'est pourquoi je vous propose donc de sélectionner le champ du mail, soit la cellule E15, de cliquer, bien entendu, dans le ruban données, sur le bouton validation de données, et dans la zone autorisée de l'onglet option, de choisir personnaliser comme nous l'avons fait avant. Et dans la zone formule, dans laquelle nous cliquons pour l'activer, nous débutons la syntaxe par le symbole égal. La fonction est, pour pouvoir recouper ces trois conditions à énumérer, séparer chacune par un point-virgule, nous ouvrons donc la parenthèse, et nous allons utiliser cette fois la fonction Excel Cherche que nous avons déjà exploité dans d'autres formations qui permet de rechercher une occurrence dans une chaîne de caractères. En l'occurrence, ici, l'information que nous recherchons est la présence de l'arrobase que nous stipulons puisqu'il s'agit d'un texte entre double-cote, donc entre guillemets. Point-virgule, deuxième paramètre de cette fonction, nous devons lui indiquer à quel endroit nous cherchons cette information. Eh bien, dans le mail, donc nous cliquons sa cellule. Et la fonction Cherche, si elle trouve cette information, va retourner sa position. Donc, si la position retournée est supérieure à zéro, nous savons que l'arrobase est bien présente. Mais dans le même temps, nous devons nous assurer, c'est pourquoi je copie cette expression, que le point est lui-même bien présent dans la même cellule. Point-virgule pour poursuivre l'énumération, je colle effectivement ce bout de syntaxe et je vais remplacer l'arrobase par un point pour tester sa présence. Une fois encore, si la position retournée est supérieure à zéro, cela signifie que le point est bien présent en même temps que l'arrobase si le premier test a été validé conjointement. Ce n'est pas terminé comme nous le disions, nous souhaitons imposer une certaine longueur de saisie, point-virgule pour poursuivre et comme nous l'avons fait pour le code postal, nous exploitons la fonction nbcar sur la cellule du mail, donc e15 que nous désignons, fermons la parenthèse de la fonction nbcar et nous souhaitons arbitrairement ici que cette saisie soit au moins de cette caractère donc strictement supérieure à 6. Nous fermons la parenthèse de la fonction et qui recoupe ces trois conditions comme nous le faisons usuellement désormais, nous allons cliquer sur l'onglet message de saisie et comme vous le remarquez une alerte apparaît indiquant que la formule semble erronée. Je vous propose de cliquer sur le bouton oui pour l'ignorer et poursuivre car vous le verrez c'est sans doute sa complexité qui fait que détaché de la feuille Excel la juge ainsi. Donc il s'agit de donner une indication votre adresse électronique en amont comme toujours avec cet onglet alors électronique oui je me disais bien que j'avais commis une faute de frappe avec cet onglet message de saisie toujours pareil donc l'alerte que nous validons nous l'ignorons un titre et puis un message d'erreur qui pourrait être par exemple celui-ci votre mail n'est pas conforme règle que nous pouvons désormais valider puisqu'elle est aboutie en cliquant donc sur le bouton ok de la boîte de dialogue une fois de plus et bien nous allons effectivement ignorer en cliquant sur le bouton oui cette alerte ce message d'erreur après donc quelques essais à vérifier si nous tapons un simple texte et que nous souhaitons le valider la route est barrée pourquoi ? et bien pour les trois raisons l'information ne compte pas les 7 caractères il n'y a pas d'arrobas s'il n'y a pas de point essayons d'inscrire une information suffisamment longue un des critères est vrai mais les deux autres ne le sont pas désormais nous allons donc tenter d'inscrire une adresse qui semble conforme par exemple test arrobas sfr point com cette fois à validation vous constatez que l'information est autorisée du fait de la présence donc des 7 caractères au moins de l'arrobas et du point il suffirait de modifier l'un de ces critères alors une petite boîte de dialogue est apparue du fait que Excel a considéré que je cliquais sur le lien pour communiquer nous allons effectivement enlever le point et valider vous voyez que de nouveau la route est barrée ce sont bien les trois conditions recoupées qui doivent être vérifiées ensuite le contrôle d'un numéro de téléphone est semblable à celui d'un code postal la longueur est fixée à 10 caractères chacun d'entre eux nécessairement à un chiffre par contre en l'état si vous tapez un numéro débutant par le chiffre 0 admettons donc 0,6, 15, 25 36, 87 et bien vous remarquez qu'il disparaît à validation il est automatiquement éliminé le format de la cellule doit être adapté c'est pourquoi et bien je vous propose de sélectionner la cellule c'est à dire H15 si tel n'était pas le cas de revenir dans le ruban accueil et plus précisément dans sa section nombre et puis d'adapter son format grâce à la liste déroulante et en choisissant tout simplement texte désormais si nous tapons un numéro de téléphone avec un 0 en préfixe qui est pratiquement tout le temps le cas et bien vous remarquez qu'il est conservé donc nous devons sélectionner ce champ du numéro de téléphone et j'étais en train de me dire que finalement puisque nous avons déjà réalisé une partie du travail que nous pourrions récupérer un bout de syntaxe qui existe déjà afin de simplifier la tâche c'est pourquoi je sélectionne le champ du code postal nous allons retourner dans validation de données dans l'onglet options prélever la syntaxe existante nous annulons pour ne rien modifier nous revenons donc sur le champ du téléphone nous retournons dans la boîte de dialogue validation des données et plus spécifiquement dans l'onglet options nous choisissons phorologiquement l'option personnalisée nous allons coller cette syntaxe que nous avons prélevée mais nous devons nécessairement l'adapter puisque la cellule contrôlée n'est plus le code postal E6 mais le numéro de téléphone c'est à dire H15 après l'avoir supprimé donc nous le remplaçons en sélectionnant directement sa cellule sur la feuille Excel il s'agit donc d'une règle de validé tout à fait semblable à celle du code postal nous assurons tout d'abord que l'information inscrite peut bien être interprétée comme un nombre grâce à la fonction cnum englobée dans la fonction eterreur pour vérifier que eh bien il n'y a pas d'erreur à la conversion numérique ensuite nous vérifions qu'il est nécessairement codé et vous voyez que là en faisant des copiers collés on oublie certaines choses sur 10 caractères non pas égal à 5 pour un code postal mais égal à 10 pour un numéro de téléphone cela va de soi de fait nous pouvons passer sur l'onglet message de saisie et puis eh bien donner une indication suffisamment claire comme numéro de téléphone à 10 chiffres alors pourquoi pas afin d'être encore plus explicite à 10 chiffres à coller il n'y aura pas d'ambiguïté et ensuite dans l'erreur comme nous le faisons à chaque fois nous greffons un titre et puis un message d'alerte comme par exemple le numéro n'est pas conforme de fait nous pouvons valider cette règle par le bouton ok une fois de plus l'infobule se déclenche bien nous tentons d'inscrire une information textuelle fort naturellement la route nous est barrée ce n'est pas possible une information numérique le premier test sera bon mais qui n'est pas codé sur 10 caractères la route est barrée et cette fois-ci une information numérique qui est bien codée sur 10 caractères à validation comme vous le remarquez l'inscription est autorisée donc tous les champs du formulaire sont désormais guidés et contrôlés en revanche comme nous l'avons déjà évoqué les champs vides ne sont pas interdits et pour cause avant de débuter l'inscription le formulaire proposé est naturellement vierge de telles inscriptions ne doivent pas être autorisées tout d'abord nous proposons donc de faire réagir visuellement les cellules non conformes comme le ferait n'importe quel formulaire web devons donc exploiter la mise en forme conditionnelle d'excel selon une règle bien définie elle consiste à adapter dynamiquement la couleur des cellules désormais si une inscription existe c'est qu'elle a été contrôlée et validée vous êtes d'accord le seul défaut concerne un champ vide donc finalement le critère est tout simple il s'agit de vérifier que la cellule n'est pas vide et nous devons agir au cas par cas car nous ne pourrons pas reproduire cette mise en forme conditionnelle du fait que certaines cellules sont fusionnées et que nous casserions la structure donc nous sélectionnons la première la civilité et puis dans le ruban accueil nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle dans la liste je vous propose de choisir nouvelle règle dans la boîte de dialogue qui surgit de sélectionner le type utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué et de cliquer dans la zone qui se propose juste en dessous pour l'activer il s'agit de la syntaxe pour bâtir la règle du critère nous allons simplement taper le symbole égal pour débuter cette syntaxe désigner la cellule de la civilité et vérifier si elle est vide ou non est-ce qu'elle est égale à guillemets guillemets si elle est vide phorologiquement nous devons en alerter visuellement l'utilisateur de fait nous cliquons sur le bouton format associé nous activons l'onglet remplissage nous choisissons un rouge pâle par exemple que nous validons une première fois et de retour sur cette première boîte de dialogue cette dernière offre un résumé de la situation elle indique que la cellule doit être repérée sur un rouge rose pâle lorsque le contenu de cette dernière est vide nous validons donc cette règle par le bouton ok et après essai vous constatez que si vous supprimez effectivement la civilité donc la valeur présente la cellule est instantanément repérée pour un alerter l'utilisateur en revanche si nous choisissons de nouveau une civilité cette alerte disparaît aussitôt il s'agit de reproduire exactement les mêmes réglages pour les autres cellules donc je vous propose même si c'est redondant de le faire ensemble pour le code postal nous utilisons une formule nous activons la zone de la syntaxe il s'agit de vérifier si cette cellule est vide si tel est le cas une fois encore nous devons la faire ressortir en couleur nous constatons de retour qu'à suppression c'est bien le cas nous faisons donc de même pour la ville nous utilisons une formule nous élaborons dans sa syntaxe il s'agit d'une simple égalité pour laquelle la cellule est naturellement figée nous cliquons sur le bouton format nous choisissons la même couleur pour identifier le problème nous supprimons l'information pour constater qu'il réagit bien nous faisons de même avec le nom de famille nous pourrions aller plus vite en répliquant cette mise en forme mais comme je vous le disais il faudrait dans la foulée refusionner certaines cellules nous associons le format donc de fil en aiguille nous allons effectivement finaliser toutes ces opérations et au moins le formulaire sera totalement opérationnel et fonctionnel nous en sommes donc au prénom pour lequel nous allons commencer par désigner sa cellule est-elle vide égal guillemet guillemet auquel cas nous souhaitons la faire ressortir nous validons une première fois une deuxième fois à suppression effectivement l'alerte apparaît nous devons faire de même bien entendu pour l'adresse donc le protocole est strictement identique à chaque reprise égal guillemet guillemet le bouton format la couleur pâle nous validons une première fois une deuxième fois nous supprimons pour constater qu'effectivement et bien l'alerte apparaît dynamiquement nous sélectionnons le champ suivant nous tapons l'égalité pour la règle à vérifier nous sélectionnons la cellule concernée nous vérifions si elle est vide si tel est le cas nous devons enclencher cette couleur nous validons une première fois une deuxième fois nous constatons qu'elle réagit conformément même symptôme que tout à l'heure ce déclenchement de la boîte de dialogue du fait de la présence de l'adresse mail utiliser une formule égale cette cellule donc est-elle vide si oui nous devons donc positionner cette couleur d'arrière-plan que nous validons nous supprimons l'adresse pour constater une fois de plus que la mise en forme réagit parfaitement et puis dans le dernier cas bien entendu procédé est strictement identique égal à guillemets guillemets auquel cas nous appliquons ce rouge rose pâle que nous validons et nous pouvons tester en supprimant les informations donc ensuite et bien pour les besoins de l'insertion des données par une action de macro nous avons préalablement besoin de repérer ces potentielles anomalies que nous venons d'alerter visuellement mais cette fois de façon textuelle dans le tableau qui est situé entre les colonnes M et N nous préparons donc le travail à venir pour la validation le critère est identique si une cellule est vide une mention NOC N OK doit être affichée c'est elle qui doit interdire l'ajout de données je vous propose donc de sélectionner la première de ces cellules soit M4 et de taper tout simplement la formule suivante si la cellule de la civilité est égale à guillemets guillemets à ce moment là et bien nous allons inscrire l'information NOC pour indiquer que le champ n'a pas été renseigné et dans le cas contraire sinon point virgule nous la conservons muette guillemets guillemets nous validons cette information donc par contrôle entrée vous constatez qu'elle ne se déclenche pas du fait que la civilité est effectivement renseignée il nous faut reproduire dans un premier temps à l'identique nous ne pouvons pas répliquer la logique de ce calcul pour une bonne et simple raison c'est que les cellules ne s'enchaînent pas naturellement donc je vous propose effectivement dans un premier temps et bien de répliquer de barre de formule à barre de formule cette syntaxe à l'identique nous adapterons ensuite le critère c'est à dire l'égalité sur la cellule qui doit être étudiée celle du champ à analyser pour pouvoir préparer les travaux en l'occurrence ici il ne s'agit pas de la cellule C6 mais de la cellule E6 donc nous la sélectionnons nous la remplaçons dans la formule et nous validons et vous voyez que l'inscription apparaît aussitôt ensuite nous devons scruter la cellule G6 donc nous la remplaçons dans la formule et nous validons par contrôle entrée ou entrée c'est à vous de choisir ensuite il s'agit de vérifier la cellule C9 nous n'avons que l'indice de ligne effectivement à vérifier ici et puis la cellule G9 je préfère vérifier par rapport à la zone non dans un premier temps pour m'assurer de ne pas commettre de petites boulettes donc pour le prénom disons-nous il s'agit de G9 et puis alors c'est fastidieux redondant mais une fois que le formulaire est posé et bien il fonctionne à merveille il s'agit de contrôler l'adresse cette information ne doit pas être vide la cellule concernée est la cellule C12 donc nous la remplaçons dans la formule et puis nous validons nous faisons de même pour la date de naissance il s'agit de la cellule C15 nous adaptons l'indice de ligne E15 pour le mail donc dans la barre de formule je vais vite volontairement c'est toujours les mêmes actions nous modifions le repère de la règle et enfin pour le téléphone il s'agit de la cellule H15 que nous allons donc adapter dans le critère de la formule qui lui est dédiée vous constatez qu'effectivement toutes les mentions NOC apparaissent désormais chaque anomalie est explicitement et spécifiquement identifiée d'ailleurs et pour preuve une fois encore si désormais nous si maintenant pardon je vais arrêter de répéter désormais nous tapons un code postal la mention NOC disparaît les villes associées s'adaptent dynamiquement si bien que nous pouvons les choisir la mention NOC disparaît elle aussi petit à petit nous contrôlons donc chacun des champs qui sont à renseigner obligatoirement et dans leur présence et dans leur conformité et c'est pourquoi dans le prochain volet nous exploiterons tous ces travaux pour archiver les nouveaux inscrits en base de données grâce à ces règles de validité exécutées en amont pour le dire et le redire le rôle du code VBA sera ainsi minimisé voilà donc pour ces démonstrations j'espère qu'elles vous ont plu si c'est le cas comme toujours je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie